Maintenant sur le derby d'hier soir entre Fribourg-Gothéron et le Zanoké Club, c'était aussi le derby des frères Kohns. Alors ce n'est pas le premier, ce n'est sûrement pas le dernier non plus, mais tant Florian l'attaquant du LHC que Benjamin, le gardien de Gothéron, y ont joué un rôle en vue. Géraldine Genetti. On les imagine bien les deux frères Kohns, il y a quelques années à jouer au Lion et au Dragon dans le jardin familial. Aujourd'hui, rien n'a changé. C'est toujours spécial ces matchs contre lui, il y a toujours une petite tension, on n'a pas envie qu'il fasse mal, toi tu as envie de gagner. Ça fait quand même déjà quelques années que je joue contre lui, le seul truc qui est un peu chiant, c'est que je crois que presque chaque année, il arrive à en mettre un au fond, donc ça c'est un petit peu plus embêtant. Et le derby d'hier soir n'a pas fait exception. Alors que Benjamin vient de sauver un puck de 4 à 2 et que Moldine a égalisé dans la foulée, Florian entre en scène. Le derby se transforme alors en duel. L'issue du match se joue entre les deux frères. Florian, Marc et Narg, Benjamin encaisse avec ironie. On va s'excuser un petit peu et puis on verra ce qu'il va dire. Je vais le féliciter, il n'en marque pas beaucoup, alors je suis quand même content pour lui. Le Benjamin de la famille Kohns craque et encaisse juste derrière un cinquième but. Victoire de Lausanne, 5 à 3, Benjamin et ses coéquipiers en plein redressement sont stoppés nets dans leur série de 4 victoires. Je ne m'inquiète pas trop pour lui, il a assez de qualité et de force mentale pour bien faire et pour continuer d'emmener Fribourg le plus haut possible. Quant à Florian et aux autres Lausannois, il reste au contact des ténors du championnat. Je regarde toujours le télétexte, voir s'il a réussi à mettre son nom au compteur. Et puis quand il le fait, ça me fait très plaisir, donc j'ai toujours un oeil sur ses résultats. On l'aura compris, chez les Kohns, le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Merci.